Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera annexe ou connexe comme vous préférez de l'extension de Mist of Pandaria Ce qui est bien c'est que cette fois-ci avec Avanesor qui m'a beaucoup aidé pour la création de cette vidéo et notamment pour les autres qui arrivent aussi ce concernant Mist of Pandaria C'est vrai que cette fois-ci on la sort avant l'extension donc c'est pas plus mal je pense Donc la dernière fois on s'était arrêté avec justement les guerres entre les créations, la fondation des empires trolls les différents empires trolls et notamment la guerre contre les Akhir enfin directement la civilisation Akhir et j'avais terminé cette vidéo en disant qu'on allait s'intéresser à une peuplade une civilisation en particulière des descendants des Akhir à savoir les Manteed parce qu'ils allaient avoir encore un rôle très important à jouer notamment justement dans la lutte comme vous le voyez ici contre une autre race et c'est tout simplement la race des Mogu Pour les autres Akhir c'est simple, vidéo sur Vanilla pour les Kiragis vidéo sur la guerre de l'araignée et concernant le rôle avec la création du roi Lich, le fléau, tout ça dans la guerre de l'araignée et peut-être qu'il y en aura d'autres plus tard un jour En attendant on va revenir sur du coup nos chers Manteed puisque on avait vu leur lutte contre les trolls et le quasi-anéantissement de leur civilisation ce qui fait que les Manteed avaient je le rappelle voulaient contrairement aux Nérubiens qui sont partis dans le nord avec la création d'Ajol Nérub et surtout être autour de Yogg-Saron on a ensuite l'Ikirajik qui étaient partis au niveau de la prison de K'tun au niveau d'Ankiraj bien sûr les Manteed eux se sont intéressés vers le sud et ont été attirés par le sud on va y venir juste après ils ont émigré, alors je rappelle cette carte c'est tout simplement l'ancienne Kalimdor j'en ai présenté une dans la vidéo précédente donc c'est vrai que cette fois-ci je me suis dit normalement vous êtes censé la visionner juste après l'autre donc la carte vous voyez à peu près ce que c'est c'est l'ancienne Kalimdor et ils sont au sud en gros ils sont au sud et ce qui est intéressant c'est qu'en fait ils ne sont pas attirés par n'importe quoi les Manteed sont attirés un petit peu comme des papillons de nuit vers un lampadaire parce que leur lumière à eux c'est tout simplement les dieux très anciens et en l'occurrence les Manteed sont attirés par un de leurs anciens créateurs à savoir les restes tout simplement de Yarsharaj Yarsharaj qui était tout simplement le dieu très ancien qui s'est fait arracher par Amantul le titan directement il l'avait arraché étant donné qu'il était le dieu très ancien le plus puissant des 4 ou 5 comme vous préférez il l'avait été arraché et du coup plein de ses morceaux enfin il avait été détruit et certains de ses morceaux sont retombés sur Azeroth et en l'occurrence la plupart de ses morceaux sont retombés justement dans la zone du sud de l'ancienne Kalimdor qui formera la future Pandari plus tard et en l'occurrence c'est pour ça que les Manteed sont attirés ils sont attirés par les restes de Yarsharaj et notamment pas n'importe quoi puisqu'il s'agit du coeur de Yarsharaj mais on y reviendra après donc c'est pas un dieu très ancien vivant c'est bien un dieu très ancien mort mais l'être est tellement puissant tellement important que justement il a encore je dirais cette corruption et cette présence sur justement les races vivantes et ça c'est très intéressant en plus de ça en allant s'installer dans les steppes de Tanglong et bien ils vont fuir du même coup les trolls et oui la civilisation qui les a mis presque au bord de l'extinction donc ça va être un endroit un petit peu de refuge en même temps que de continuer à être attiré alors qu'on soit clair nous on a la notion de ça eux ils savent pas forcément pourquoi ils sont attirés vers le coeur de Yarsharaj c'est plus instinctif en fait vraiment encore une fois c'est comme des papiers ennuis vers un lampadaire le lampadaire il est pas en mode hey I'm sexy and I know it et le... non c'est un point de repère c'est un point de repère pour les insectes en fait parce que normalement le point de repère c'est la lune et le lampadaire c'est une sorte de lune pour eux en fait ils se rendent pas compte que c'est pas la lune ils sont attirés vers le lampadaire peut-être que vous avez appris quelque chose dans cette vidéo sur les insectes en tout cas donc ils s'installent dans les steppes de Tanglong fuyant comme je l'ai dit les trolls et c'est ce qui va leur permettre de bâtir leur nouvelle civilisation qu'on va appeler directement Manteed puisqu'avant on considère encore que c'est juste des Akir mais là c'est vraiment en s'installant à Tanglong qu'on va pouvoir vraiment appeler utiliser le terme Manteed la civilisation Manteed qui va tout simplement comme je l'ai dit se bâtir enfin dans les steppes de Tanglong mais plus particulièrement à l'ombre d'arbres d'arbres qui sont à l'ombre d'arbres super important à savoir les arbres qui parient important pas forcément dans cette vidéo mais important pour la civilisation Manteed c'est ces arbres qui vont produire énormément d'ambre et c'est pour ça que vous allez retrouver de l'ombre un petit peu partout dans la civilisation Manteed et on y reparlera après parce qu'on en reparlera après l'ombre va avoir un autre rôle à jouer un facteur très important dans la civilisation Manteed un credo d'ailleurs qui va naître chez eux c'est tout simplement une quête d'évolution et de perfectionnement ultime puisque c'est une civilisation qui a failli être vaporisée, être détruite et ça, ça va leur créer un profond traumatisme et ils ne veulent plus jamais subir ça et tout simplement en tant qu'espèce en tant que créature vivante ils veulent justement se perfectionner afin de pouvoir survivre et afin de se rendre plus fort pour pouvoir servir leur ancien maître le jour où ils reviendront sur Azeroth et donc il va y avoir une sélection des meilleurs individus afin de construire l'avenir de leur espèce c'est vraiment une sélection naturelle à outrance où les forts doivent pouvoir s'imposer vis-à-vis des faibles et ainsi perpétuer la lignée faire en sorte que la civilisation Manteed devienne la plus efficace encore une fois pour être prêt quand leurs dieux reviendront la civilisation Manteed est dirigée par une impératrice c'est une reine bondeuse qui dirige tout simplement ses couvées et le truc qui est intéressant c'est que du coup c'est la reine l'impératrice qui va créer les nouvelles générations de guerriers c'est une sélection naturelle encore une fois qui est un principe vraiment vital pour eux donc la reine a un rôle de poule pondeuse j'ai envie de dire qui va être très important parce qu'il faut que déjà génétiquement mais pas que qu'elle amène on va dire une nouvelle génération qui puisse supplanter les générations précédentes et encore une fois former l'élite de l'élite et ça c'est très important puisque c'est vraiment vital pour l'espèce n'oublions pas qu'ils sont encore une fois sortis d'une... c'est un petit peu ce qui les a traumatisés c'est la lutte contre les trolls qui les a poussés à ce genre de principe sauf que ce qui est intéressant avec l'aimantite c'est qu'on a vraiment c'est rare c'est pas toujours le cas chez les civilisations de Warcraft mais ici on a vraiment un arbre avec enfin tout un système politique qui est implanté alors on pourrait dire une reine qui pond des oeufs bon pour aller chez les insectes pas de problème mais ce qui est très intéressant c'est qu'il y a un autre donc c'est un système bicaméral bicéphale et bicaméral puisqu'il y a deux chambres mais bicéphale surtout parce qu'il y a deux têtes d'un côté on a la reine qui va prendre ses décisions en tant que mère des couvées mais d'un autre côté on a un ordre un corps qui s'appelle ce qu'on appelle les klaxis c'est tout simplement en gros des conseillers le conseil un petit peu des princes ou le conseil des pères c'est tout simplement le contre-pouvoir de la reine et qui va avoir un rôle très important parce que déjà c'est eux qui assurent la transition de reine en reine de l'ancienne impératrice vers la nouvelle c'est eux qui choisissent l'impératrice qui deviendra l'impératrice régnante donc ça c'est assez important mais en plus de ça si jamais la reine venait à dévier de l'objectif on va dire que l'espèce s'est fixée et bien les klaxis devraient intervenir à l'heure pour corriger l'erreur en destituant la reine donc dit comme ça ça donne l'impression que les klaxis ont le pouvoir sur la reine non non la reine conserve bien le pouvoir c'est juste qu'en fait les conseillers choisissent quelle sera la prochaine reine et ils la prennent pas forcément en mode celle là est malléable on va pouvoir la manipuler il n'y a vraiment pas ce rapport de force c'est juste que les klaxis choisissent celle qui semble être le plus à même de pouvoir enfanter je dirais pour la meilleure la meilleure génération de mentide et ensuite une fois que la reine a fait son office ou si elle meurt ou quoi que ce soit et bien les klaxis vont choisir la prochaine alors vous allez vous dire mais attendez Malga t'as dit qu'il devait intervenir pour corriger une erreur en destituant la reine il est arrivé parfois en fait que dans l'histoire mentide alors on sait qu'il y a au moins deux fois mais ça pourrait arriver dans le futur et c'est peut-être déjà aussi arrivé par le passé plus de deux fois mais on a historiquement des reines mentide qui ont dévié de la trajectoire fixée par l'espèce soit par je dirais par humanité mais c'est vrai que c'est un peu hors de propos mais soit parce que justement la reine ne voulait pas envoyer ce qu'on appelle les naissins donc ces nouvelles larves au casse-pipe et avait un instant maternel peut-être un peu trop fort et donc elle ne voulait pas les sacrifier ce qui fait que ça a causé des problèmes ou on a aussi et c'est ce qui arrive par exemple dans l'extension Mistop en arrière on a une impératrice qui va se faire tout simplement hanter je dirais qui va devenir hôte d'un chat et donc le chat même si c'est la représentation morte l'esprit tout simplement d'un dieu très ancien les klaxis ne le voient pas de cette façon et considèrent qu'elle jette l'opprobre sur la civilisation mentide donc c'est assez intéressant pour le coup et ça pourrait et bien ça pourrait encore une fois se reproduire par la suite imaginons une impératrice mentide qui voudrait bien sûr renforcer l'espèce mais pour son propre et par exemple potentiellement se libérer du joug des dieux très anciens et bien peut-être que les klaxis interviendraient à ce moment là pour corriger aussi le tir et donc il pourrait y avoir un conflit entre la reine et les klaxis c'est déjà arrivé par le passé ça pourrait se reproduire par la suite et je trouve honnêtement ce rapport de pouvoir extrêmement intéressant pour le coup ensuite on a suite à la réorganisation structurelle ce qui va être important du coup c'est se dire maintenant on s'est renforcé un petit peu il va falloir qu'on envoie nos armées pour qu'elles se renforcent il faut qu'elles soient confrontées à une vraie menace pour pouvoir s'améliorer on veut faire en sorte qu'il y ait une sélection naturelle que les plus forts dominent etc s'imposent au détriment des plus faibles qui mourront pour que l'espèce aille de l'avant donc au départ la réflexion c'est potentiellement d'attaquer les empires trolls le problème c'est que les empires trolls ça serait révéler leur existence au monde et surtout ça serait potentiellement prendre un contre-coup qui serait peut-être trop violent et l'espèce n'est peut-être pas assez prête pour pouvoir passer à un projet de domination on va dire un petit peu mondial occidentalement le projet d'attaquer les empires trolls est abandonné en effet l'empire de Zul est encore présent donc les peuplades trolls sont encore mutuellement très accrochés si jamais les mentides venaient à attaquer un des empires trolls bien les autres s'uniraient pour de nouveau affronter la menace mentide donc c'est pas vraiment le moment et encore une fois l'espèce n'est pas prête parce qu'on pourrait dire bah oui justement ils veulent se renforcer c'est un conflit qui serait très fort ils sont pas encore assez prêts à cette époque ils continuent donc d'être attirés vers l'est toujours plus par le coeur de Yarcharaj comme je disais c'est l'un des restes du dieu et c'est ainsi qu'ils vont pour la première fois se confronter à une autre espèce que sont les mogu une autre espèce depuis les trolls bien sûr c'est tout simplement les mogu et c'est justement quelque chose d'assez important puisque j'en ai déjà parlé dans la vidéo sur l'ordonnancement c'est à cet endroit précis qu'on va voir que Raden avait fait construire justement un complexe titanique pour pouvoir défendre un petit peu le coeur et faire en sorte que les mogu puissent ordonner la vie en tant que serviteurs en tant que forgés par les titans serviteurs des dieux puissent tout simplement eh bien amener la vie à s'épanouir notamment encore une fois avec le val de l'éternel printemps on n'a pas fini d'en reparler de ce val de l'éternel printemps et il y a plein de complexes titaniques notamment les moteurs de Nalaksham et aussi d'autres complexes qui sont là justement pour garder aussi le coeur donc c'est pas que pour le coeur mais il y a plein de choses assez importantes que Raden a fait construire par ses mogu ici et du coup les mogu les mogu sont en place les mogu sont là il faut justement défendre ce val et les mogu servent à ça en tant que forgés par les titans même si à la base ce sont des bâtisseurs ce sont également des défenseurs c'est ce qui va du coup faire éclater la guerre entre ces deux peuples les mogu qui vont pour la première fois faire la rencontre de cette race insectoïde et les mogu vont finalement réussir à repousser les envahisseurs mentides mais un très très lourd prix va devoir être payé par les mogu parce que déjà ils n'étaient pas prêts ils ne s'attendaient pas à une attaque de grande ampleur comme ça et en plus de ça à côté de ça les mentides même s'ils ne sont pas encore bien renforcés etc les mentides ça ne rigole pas il faut imaginer un petit peu si vous connaissez le film Starship Troopers il faut imaginer une nuée d'insectes comme ça qui arrivent et qui sautent sur les mogu alors certes les mogu comme vous le voyez ce sont des êtres forgés par les titans assez violents qui peuvent rappeler un petit peu les orques version pierre en plus grand je reviendrai dans la vidéo sur mob d'ailleurs mais les mogu c'est vraiment une race extrêmement forte et qui a pour rôle de défendre donc il faut vraiment imaginer une nuée d'insectes qui débarque qui va foncer sur un mur que composent les mogu imaginez cette scène gigantesque qui serait incroyable en film ou en série ou en animé en ce que vous voulez avec ce mur de pierre qui est là pour encaisser justement une charge insectoïde de masse et ça c'est un petit peu ce que vous devez imaginer et au final les mogu vont réussir à tenir la position mais au prix de nombreuses vies et ça c'est ce qui va empêcher d'ailleurs les mogu de pourchasser les mentides parce qu'ils sont trop vulnérables donc ils vont essayer de se renforcer et ils vont fortifier leur position et garder le front ouest face aux mentides il va y avoir un certain cycle qui va émerger où les mentides petit à petit vont attaquer tout simplement les défenses mogu puisque les mentides eux aussi considèrent que ce n'est pas une défaite même s'ils ont perdu ils considèrent que ce n'est pas une défaite ils vont apprendre énormément de cet événement et donc les survivants du conflit sont bien plus endurants sont bien plus affûtés j'ai envie de dire plus malins ils comprennent les tactiques ils savent ce qui s'est passé et du coup ça c'est quelque chose d'assez important puisque pour la reine pour l'impératrice mais aussi pour les klaxis en fait donc pour le pouvoir régnant en fait les faibles sont morts dans cet assaut et ceux qui ont survécu se sont renforcés ont appris de cet échec ont appris énormément et c'est ce que justement au final va être conclu par le pouvoir en place donc ils vont attendre à peu près 100 ans afin de former une nouvelle génération par l'impératrice d'après et ils vont déferler justement une nouvelle fois sur les mogu c'est ce qui va créer tout simplement ce qu'on appelle le cycle mentide la création du cycle mentide vient justement de cette première rencontre entre mogu et mentide ce face à face aussi brutal et sauvage fait naître fait émerger tout simplement le cycle mentide qui se reproduira tous les 100 ans alors il n'y a pas forcément une impératrice tous les 100 ans mais l'idée c'est que au moins l'impératrice en place est le temps de de nouveau refaire une nouvelle génération qu'on appelle de Nessin nouvelle génération de mentide donc ça c'est assez important à ce niveau là et les mogu vont tenir le choc siècle après siècle puisque ça se passe tous les 100 ans les mogu tiennent bon ils arrivent à encaisser ils arrivent à endurer malgré la violence répétée d'assaut en assaut et justement le fait que les nouvelles générations encore une fois il y a des guerriers aussi plus endurants qui arrivent et autres et au fil des siècles ils vont réussir à noter les mogu qu'il y a un cycle ils commencent à comprendre que ces assauts sont cycliques et qu'il y a un pattern tout simplement qui peuvent y voir justement une volonté propre des mentides et ça c'est intéressant parce qu'ils vont contre-attaquer entre deux invasions mentide entre deux cycles en fait tout simplement entre les périodes de 100 ans et ils vont attaquer du coup avant ils étaient juste là pour fortifier et cette fois ils vont contre-attaquer et les mentides n'étaient pas prêts à une contre-attaque ils se sont habitués à ce cycle à cette forme on va dire d'assaut et vu que les mogu avaient toujours défendu puisque c'est leur objectif les mentides n'étaient pas prêts à une contre-attaque et comme ils viennent de perdre entre deux générations il faut imaginer qu'il y a énormément de pertes il y a 75% de l'armée qui tombe qui meurt ce qui permet de garder les 25% restants ou peut-être moins ça dépend des assauts bien sûr du coup les mentides sont complètement vulnérables la nouvelle génération de Nessin n'est pas là les anciens sont un petit peu diminués aussi même s'ils se sont renforcés ils ne sont pas nombreux donc ils ne sont pas prêts à endurer un assaut mogu et ils vont tout simplement ils vont être tout simplement à deux doigts d'un nouvel anéantissement les mentides et qui va pouvoir sauver la civilisation mentide à ce moment là c'est un héros un héros mentide qu'on appelle Corven Corven Dallas un multipasse bien sûr et il va réussir à sauver son espèce de l'extinction notamment en repoussant l'assaut mogu alors pas tout seul bien sûr mais il va être l'instrument de la victoire mentide lors de la contre-attaque mogu les mogu vont reprendre leur position défensive et il va sauver la reine enfin c'est pas d'ailleurs s'il a sauvé l'impératrice mais ce qui est sûr c'est qu'il va sauver les prochaines impératrices et permettre à son espèce de pouvoir survivre à cette épreuve et c'est ce qui va amener la création de ce qu'on appelle les parangons à savoir en fait que des grands héros mentides vont être sauvegardés on va les mettre cryostars en gros si vous connaissez un petit peu les univers de science-fiction puisque on va le mettre dans un morceau d'ambre en fait pour pouvoir le préserver alors il y a un petit peu de magie aussi pour pouvoir préserver l'être dans l'ambre et si un jour et bien on a besoin de héros pour pouvoir sauver l'espèce et bien les klaxis réutiliseront justement ces héros du passé qu'on appelle parangons pour pouvoir les libérer et faire appel à eux quand l'espèce en a véritablement besoin c'est pas un outil qu'on utilise tout le temps c'est un outil de dernier secours si vraiment la situation est désespérée donc les parangons peuvent se réveiller de temps en temps mais c'est assez rare parfois on réveille un parangon ce qui peut enfin ce qui peut arriver par contre c'est de réveiller un parangon pour pouvoir former un futur parangon mais à côté de ça par contre les parangons eux on les réveille pas tous en même temps quand on les réveille tous en même temps c'est vraiment une période de crise donc ça c'est très important c'est la création du système de parangons et oui les mentides c'est ça qui est génial aussi avec cette espèce c'est qu'il y a énormément de détails concernant l'organisation le fonctionnement de cette race et on va avoir donc pour maintenant qu'il y a ce système de parangons c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile d'atteindre les mentides pour les mogus et Raden ça fait déjà très longtemps qu'il a délaissé le Val et qu'il est parti vers l'ouest donc bien avant l'arrivée des mentides justement donc en laissant ses serviteurs continuer leur tâche dans la protection du Val de l'éternel printemps et bien les mogus continuent de tenir le choc et d'encaisser les assauts et les assauts mentides en espérant potentiellement qu'un jour Raden puisse revenir et les sauver donc Raden a toujours été un dieu il faut bien comprendre ça c'est qu'en ayant créé ses sous-fifres il est leur créateur donc leur être divin il faut bien l'imaginer comme ça même si au fond ce sont les titans qui ont créé Raden Raden qui est l'un des gardiens mais en fait pour les mogus les titans c'est que les grands-parents le papa c'est Raden donc ils espèrent qu'un jour ils attendent que Raden puisse les sauver de cette situation qui devient de plus en plus cauchemardesque au fil des siècles parce que il y a des mogus qui meurent pendant ce temps c'est délicat et surtout ce qui va être très compliqué c'est que cette épreuve n'est pas la seule alors déjà il faut vraiment encore une fois imaginer vraiment ou alors à la Starcraft si vous connaissez un petit peu Starcraft mais moi je pense que Starship Troopers c'est mieux parce que ça ressemble plus à des mentes religieuses mais on a vraiment l'idée d'une attaque de formation de milliers d'individus voire potentiellement millions d'individus qui déferlent sur des positions défensives des mogus et les mogus certes ils ont leur position défensive mais ça leur coûte énormément de défendre tous les 100 ans cette position et maintenant leurs contre-attaques sont bloquées avec les parangons avec les systèmes de parangons donc c'est très délicat et là aussi on voit l'intérêt des mentides c'est que cette civilisation elle apprend elle apprend pour pouvoir ne pas réitérer l'erreur c'est vraiment la race sélection naturelle par excellence mais le calvaire des mogus est loin très loin d'être terminé donc la situation est déjà cauchemardesse pour eux mais ils vont subir un nouvel assaut et cette fois-ci il n'est pas démentide il est tout simplement de leur propre peau puisqu'ils vont subir ce qu'on appelle la malédiction de la chair encore une fois vidéo sur l'ordonnancement puisqu'il va y avoir des ambassadeurs envoyés par Loken l'un des autres gardiens donc un Raden-like comme Raden qui va envoyer des ambassadeurs auprès des mogus pour voir un petit peu s'ils ont des informations concernant Raden Raden n'est pas là donc bon bah ils s'en vont puisque Loken cherche Raden et malheureusement avec ce contact et bien les mogus vont être confrontés à la malédiction de la chair et ça c'est très important puisque ça va confronter les mogus à de nouveaux problèmes en tant qu'être de pierre en tant qu'être terrestre bah ils étaient immortels ils pouvaient vivre sans aucun problème ce qui fait que cette immortalité alors quand je dis immortalité c'est immortalité sur le temps ils sont quand même vulnérables ils peuvent mourir comme vous l'avez compris c'est juste qu'ils sont extrêmement résistants donc ils sont très durs à tuer ils ne subissent pas de maladie et ils durent sur le temps donc même par exemple pour l'enseignement etc c'est quand même bien je veux dire un mogu qui a vécu des millénaires le mec il te fait bon bah voilà c'est un super maître d'art moi un super professeur ou un gros con ça marche aussi et au final avec la médiction de la chair ils vont avoir de nouveaux problèmes la mortalité déjà les êtres ne vivent plus maintenant ils ont des cellules comme tout le monde etc donc non bah ils peuvent pas vivre à l'éternité enfin ils peuvent pas vivre éternellement la maladie et ça ça va être un gros problème aussi et enfin bah justement la peur et là on va se dire bah ils peuvent avoir peur en étant en pierre en fait le problème c'est que cette situation de pierre les rend très forts et très sûrs d'eux mais maintenant qu'ils sont mortels qu'ils ont peur et que leur chair donc ils sont beaucoup plus facilement tuable déjà parce que contre un assomantide bah maintenant ils sont de chair donc la griffure qui avant elle est juste un petit peu rayé le pare-choc maintenant ça fait pas créer le pare-choc ça te vide tes entrailles donc c'est beaucoup plus compliqué pour eux et ça va justement amener les mogu à avoir peur sentiment qu'ils avaient pas forcément eu auparavant donc c'est un énorme traumatisme la seule peur qu'ils pouvaient avoir c'était que Raden les ait abandonnés mais même pas c'était des croyants donc ils savaient qu'un jour le prince viendra et en l'occurrence était Raden ici donc c'est un véritable traumatisme pour eux et il va y avoir des désaccords qui vont éclater entre eux ils vont perdre un petit peu de vue justement le fait que potentiellement Raden un jour pourrait revenir ils perdent un petit peu le moral et le problème c'est que des désaccords vont naître entre eux et ça va amener les mogu à ne plus faire bloc spécifiquement contre les mentides mais à se séparer en essayant de suivre certains meneurs qui s'estiment pouvoir peut-être diriger la race mogu et c'est ce qu'on va appeler la période d'incertitude la période tout simplement des sans-rois ou la période des royaumes combattants on en reparlera en fin de vidéo du coup pendant cette période de profonde instabilité pour la race mogu je précise bien pour la race mogu d'autres races du Val et de ses alentours vont se développer je rappelle le principe du Val de l'éternel printemps c'est un lieu où fleurit la vie comme par exemple au bassin de Cholazar en Northrend bon ça n'existe pas encore le Northrend mais la partie la plus septentrionale tout simplement de l'ancienne Kalimdor ou par exemple le cratère d'Ungoro ce sont des bassins de vie que les titans ont façonné avec les gardiens pour pouvoir justement faire en sorte que la vie se développe plus vite qu'à d'autres endroits pour faire des expériences etc c'est des petits chimistes il faut les imaginer en blouse et au final il y a d'autres races qui vont comme je l'ai dit se développer et se refaçonner avec notamment par exemple encore une fois alimenté par les eaux du Val et on va commencer dans l'ordre de gauche gauche bas ensuite droite et puis bas etc on va faire comme ça donc tout en haut à gauche vous avez les ozen qui est tout simplement une race de singes une race simiesque qui va devenir plus intelligente au contact notamment de l'eau etc donc ce sont des singes des humanoïdes singes un petit peu plus intelligents enfin c'est plus intelligent même que les autres singes mais ça reste un peu des concons on va pas se mentir en dessous nous avons cette espèce d'homme poisson d'homme carpe ce sont les ginyous alors ça ce qui est intéressant avec les ginyous c'est que c'est une espèce qu'on connait ailleurs dans l'univers de Warcraft puisque ce sont des murlocs mais ce sont des murlocs qui au contact des eaux les ont rendus plus intelligents et qui ont changé un petit peu leur apparence donc au final ce sont des murlocs évolués par l'eau du Val donc ça c'est assez intéressant et la civilisation de ginyous est très avancée et ils adorent comme c'est une race qui à la base est aquatique ils sont souvent au contact de l'eau d'ailleurs ils ont remonté l'eau du Val de l'éternel printemps ensuite nous avons les virmennes que vous voyez c'est l'espèce de l'homme lapin et bien ce sont en fait des kobolds mais des kobolds locaux pour le coup on sait pas vraiment si c'est l'eau qui a changé mais en gros c'est des kobolds il faut bien comprendre que les virmennes c'est des espèces de kobolds le lien a jamais vraiment été fait mais bon vous remplacez la bougie par les carottes et c'est bon c'est des kobolds mais locaux donc c'est potentiellement des cousins des kobolds on va dire que cet arbre phylogénétique n'a jamais été fait dans Chronicle ou autre mais ça ressemble vachement à des kobolds mais plutôt locaux donc peut-être une autre sous-espèce de kobold on sait pas trop ensuite on a après c'est des rongeurs aussi un lapin, un rat c'est des rongeurs tous les deux ensuite nous avons les Yungol alors il faut bien comprendre le nom est Yungol mais peut-être qu'un jour ce nom sera amené à changer pourquoi je dis ça ? parce qu'en fait si on développe un peu plus l'histoire torraine ce qui n'est pas tout le temps fait en fait on n'a pas de nom pour l'ancêtre de tous les torènes donc peut-être qu'un jour il y aura un nom plus précis mais en attendant on appelle ça Yungol sauf qu'en fait les Yungol c'est pas tout à fait les mêmes c'est à la fois l'ancêtre commun de toutes les races bovidées humanoïdes donc tous les torènes mais en fait c'est également une sous-espèce de torènes qui sont les torènes de Pandare et ça c'est les Yungol sauf qu'à l'époque il n'y a pas de torènes des steppes il n'y a pas de torènes des montagnes etc il n'y en a qu'une seule espèce et c'est celle-ci c'est le Yungol donc c'est une race de taureaux c'est une race de bœuf de yak d'homme yak donc c'est les torènes qu'on connait sauf que ce sont les ancêtres des torènes qu'on connait on y reviendra dans la prochaine vidéo d'ailleurs concernant la suite des Yungol parce que là peut-être que comme ça vous vous dites c'est un peu compliqué la prochaine vidéo justement sur la fin des empires et autres on en reparlera des Yungol donc ces races-là pour le moment se développent alors vous allez me dire comment ils peuvent se développer alors que tous les 100 ans arrivent des esseins et des esseins de bestioles et bien en fait c'est que pour ces bestioles au départ il y a probablement eu du contact hostile mais les Manteed se rendent compte très vite qu'en fait ces races-là elles sont un peu inoffensives vis-à-vis des Mogu c'est-à-dire que quand elles doivent faire leur choix pour se battre elles se rendent compte que bon la plupart ne cherchent pas forcément le combat et ne sont pas vraiment une source de contact de conflit très intéressante donc elles préfèrent largement se battre contre les Mogu qui pour elles représentent vraiment un défi à leur hauteur donc elles délaissent un petit peu leur intention des autres races ça c'est vraiment quelque chose d'important parce que c'est vrai que les Manteed on a souvent l'habitude de les penser que c'est une race qui veut le mal absolu c'est une création des dieux très anciens ils veulent le mal absolu pas du tout ils les délaissent parce que pour eux en tant que sélection naturelle il leur faut des défis et massacrer du Virmaine c'est pas un défi pour les Manteed donc ça c'est aussi très très intéressant et on y reviendra plus tard parce que c'est pas le seul aspect des Manteed qui est vraiment cool en tout cas cette fois son de vie va attirer l'attention de 4 dieux en fait excusez moi je vais juste revenir vite fait sur les Manteed parce que je reviendrai probablement dans d'autres vidéos mais en fait je pense pas que dans cette vidéo j'en reparlerai donc je vais finir cette page cette petite parenthèse en fait même si les Manteed venaient à détruire les Mogu pour eux ce serait pas une victoire au contraire ce serait une défaite c'est à dire que on pourrait se dire mais ils sont cons ils font que perdre que perdre que perdre alors pour eux c'est pas une défaite encore une fois c'est pas une défaite donc en gros si les Manteed venaient à massacrer à exterminer la race Mogu ça voudrait dire que pour eux il y aura un énorme problème parce qu'ils n'auraient plus de menaces ils n'auraient plus de menaces ils n'auraient plus de challenge en fait de choses qui pourraient faire en sorte d'améliorer leur évolution en tant qu'espèce et ça qui est très intéressant c'est à dire que c'est une race hostile un méchant on va dire entre guillemets mais qui a besoin du gentil pour pouvoir continuer d'agir et ça c'est extrêmement intéressant la plupart du temps c'est nous voulons la domination mondiale etc mais les Manteed c'est pas ce qu'ils veulent les Manteed ils veulent s'améliorer et pour ça qu'ils affrontent les Mogu en permanence parce qu'ils ont trouvé que cette race était incroyablement forte résistante et qu'ils devaient s'améliorer en les affrontant en fait et c'est ça qui est intéressant d'ailleurs on y reviendra probablement dans d'autres vidéos et j'ai fait une BD j'ai lu justement une nouvelle concernant les Manteed et pour comprendre un peu mieux leur manière de raisonner donc je vous laisserai je vous mettrai ça dans la description en plus des sources et autres c'est dans cette période du coup de grand chaos pour les Mogu que va émerger bien sûr que va émerger aussi un nouvel enfin je dirais des nouveaux acteurs c'est tout simplement parce que la foison de vie encore une fois du Val de l'éternel printemps va attirer l'attention de ce qu'on appelle les esprits sauvages tout simplement ce qu'on appelle Loa en troll ce qu'on appelle les grands anciens chez les Elves de la Nuit ces esprits sauvages ces dieux sauvages vont être quatre d'entre eux vont être attirés par les énergies du Val et c'est tout simplement donc dans l'ordre encore une fois Yulon le dragon de Jad qui va être enfin c'est en gros un serpent des vents mais en gros les dragons de Pandari dragon de Jad on a ensuite le buffle le buffle gigantesque qui s'appelle donc alors pardon excusez-moi le dragon de Jad représente aussi l'est et on va faire est ça va être plus simple excusez-moi Yulon du coup dragon de Jad qui représente l'est Shiji la grue tout à droite qui représente une grue géante Nyuzao qui est le taureau donc tout en bas à gauche c'est le gros taureau et lui il représente l'ouest ce qui est important aussi puisque les Yungol et autres sont plutôt à l'ouest donc là-dessus c'est assez ressemblant et enfin au nord c'est tout simplement Chouen donc qu'on prononce Chouen si vous voulez dire Xuen vous pouvez bien sûr mais ça se prononce vraiment Chouen et Chouen c'est tout simplement du coup le tigre blanc qui réside au nord donc vers les zones montagneuses et d'ailleurs ça va être un des dieux alors les quatre vont du coup commencer à être révérés par les différents peuples locaux pas Mogu évidemment et pas Mantide mais par exemple c'est notamment les dieux principaux des Pandarennes et d'ailleurs les Pandarennes vivent dans les montagnes du nord sur les versants des montagnes et donc ils sont au contact plus souvent de Yulon et de Chouen qui sont un petit peu leurs deux entités les plus tutélaires je dirais pour la race Pandarenne ça veut pas dire qu'ils rejettent bien sûr Nyuzao et Chouen mais c'est vrai que c'est les deux dieux auxquels ils sont le plus en contact avec ces deux dieux ensuite comme je le disais dans cette période de grand chaos et de grande instabilité va émerger le sauveur de la race Mogu celui on le dit souvent dans le chaos émerge l'ordre c'est la grande théorie du chaos c'est dans le chaos qu'émerge l'ordre et cet ordre va être incarné par un individu exceptionnel que l'on connait tous sous le nom de Leishen fils d'un seigneur de guerre puisque c'est l'un des différents rois c'est l'un des fils d'un des différents rois qui se battent d'où l'idée de la période des saints rois ou des royaumes combattants il est le fils d'un de ces seigneurs de guerre et il est très fier de la force et de l'endurance de sa race il grandit dans les grandes histoires il voit son peuple tenir tête à une race qui est absolument effrayante que sont les mentides et il est en fait il grandit tout simplement dans cette admiration de son peuple pas forcément de l'admiration de son père mais dans l'admiration de son peuple et de l'histoire surtout de son peuple donc dans l'admiration de Raden dans l'admiration de la résilience de sa race il est très très fier encore une fois de son espèce il est dévasté de voir cette guerre justement cette guerre civile qui voit justement les différents royaumes les différentes familles se déchirer dans cette guerre qui les laisse assez meurtris et vulnérables notamment aux assauts mentides il va servir son père lors des différents conflits lors des différentes batailles et campagnes que mène tout simplement son paternel et le truc c'est que son père va être trahi par son bras droit son général en chef et le général en chef va choisir de tuer le père de Leishen de l'assassiner dans le dos et ça en fait normalement dans ce genre de cas de figure quand un roi meurt le nouveau roi puisque le général va prendre la tête du clan de Leishen va vouloir massacrer toute enfin normalement il massacre toute sa famille il doit massacrer sa famille pour éviter qu'un autre un autre comment dire par exemple le fils qu'il aurait laissé partir et bien puisse devenir un futur une future menace pour son royaume et pour son pouvoir donc encore une fois il y a aussi un truc qui est assez intéressant puisque les mogu j'en ai pas trop parlé mais c'est un petit peu c'est des êtres de pierre et autres mais c'est surtout les lions chinois en fait ce sont les lions chinois l'animal mythologique chinois mais en version humanoïde donc c'est un petit peu les lions chinois en humanoïde et qui sont pas très contents comme vous pouvez le voir et ce qui est assez intéressant c'est qu'on est un peu dans la même logique d'ailleurs puisqu'on a même logique que les lions puisque quand un lion se bat contre un autre lion si le lion qui va l'emporter va réussir à prendre le contrôle de la meute donc si c'est le lion qui contrôlait déjà la meute contrôlait déjà cette bande de lion etc bah ça change rien par contre si c'est le lion qui vient d'arriver le petit le lion un peu plus jeune qui bat le lion vieillissant à ce moment là le lion vieillissant est exilé et c'est tout simplement le nouveau lion qui va remplacer si vous regardez un petit peu des documentaires qu'est-ce qui se passe dans ce genre de cas et bien le lion qui vient de débarquer va tuer les lionceaux oui je sais c'est terrible mais tuer les lionceaux pourquoi parce qu'en fait ce sont les engeances de son rival et donc il va les tuer pour pouvoir féconder à nouveau les lionnes et pouvoir avoir son propre sang qu'il dirige enfin qu'il puisse le succéder un jour et ça c'est vraiment important parce que c'est encore une fois dans l'idée de sélection naturelle c'est on va laisser on va faire en sorte s'il a battu l'autre ça veut dire qu'il est plus fort donc ses gènes sont plus forts alors ça peut arriver que ça fonctionne pas comme ça mais c'est quelque chose de connu chez les lions et là par exemple c'est un peu le même délire en gros le général qui a tué le père de Leishen normalement est censé tuer toute sa famille sauf que Leishen c'est un mogu qui est très particulier et c'est ce qui le rend unique aussi il va contre courant un petit peu de ce que font normalement ce que font les autres mogus puisque lui il se désintéresse du pouvoir très vite il se désintéresse du pouvoir et il explique bien son point de vue il ne veut pas prendre part dans des conflits entre les mogus donc il est laissé tranquille il y a quelques-uns de son clan qui vont le suivre mais globalement en fait le nouveau général va prendre la place du père de Leishen et Leishen lui choisit de s'exiler puisqu'il ne veut pas verser le sang d'autres mogus ce qu'il veut c'est tout simplement découvrir ce qui se passe auprès de Raden il est très intéressé par ce qui se passe pourquoi Raden n'entend pas leur prière pourquoi Raden ne revient pas donc au final il va être épargné par le général dont on ne connait pas le nom d'ailleurs et qui l'a laissé en vie et donc il choisit l'exil et il va notamment aller vers le nord pour essayer de trouver justement il va essayer de trouver Raden et il va essayer de trouver peut-être potentiellement des indices qui expliqueraient pourquoi Raden ne revient pas donc sa question c'est vraiment pourquoi Raden aurait abandonné ses fidèles enfants les mogus qui ont défendu en son absence pendant des siècles le Val de l'Éternel Printemps l'oeuvre de Raden et des Titans donc pourquoi il les aurait abandonnés en fait peut-être qu'il a été détruit peut-être qu'il a été blessé donc ça c'est quelque chose auquel Leishen veut une réponse il va on ne sait pas on ne connait pas vraiment l'échelle de temps mais il va chercher pendant très longtemps dans les montagnes les différents réseaux souterrains et autres pour avoir des informations il cherche les complexes titaniques qui ne sont pas forcément tous gardés par les mogus et il va finalement trouver dans les montagnes du nord des caveaux des caveaux construits par justement les gardiens enfin probablement des anciennes générations de mogus et également par les gardiens et il va être estomaqué en voyant les lieux et il va se rendre compte encore une fois il est admiratif de sa culture admiratif de la culture qui l'a fait grandir et il voit justement ses palais immenses et magnifiques et il est subjugué et c'est dans ses caveaux qu'il va découvrir justement son dieu il va découvrir que Raden est en position il est dans la place on va dire il est sur son siège et il ne fait rien il est totalement j'ai envie de dire pas en stase mais il ne bouge pas il est amorphe et ça c'est vraiment important parce que Leishen en le voyant se prosterne évidemment et dit maître mon dieu que vous est-il arrivé qu'est-ce qu'il se passe pourquoi vous ne revenez pas voir vos enfants et autres et pendant ce temps là en fait Raden ne va pas lui répondre il ne parle pas et Raden va au bout de plusieurs mois Leishen va poser des questions toujours plus avec l'absence de réponse Leishen s'énerve et commence à rejeter un petit peu Raden et c'est là que Raden choisit de lui dévoiler justement la vérité à savoir que les titans sont morts que les gardiens ont tous soit été corrompus soit tués et c'est ce qui fait qu'il est complètement dépressif il est complètement désabusé par la situation et qu'il se cache en plus il se terre là pour pas que l'un de ses frères Aloken le poursuivre donc au final il s'attend en lui montrant ça il s'attend à ce que Leishen perde complètement le pied comme lui et que Leishen devienne un petit peu dépressif comme Raden peut l'être sauf que ça c'est la réaction à laquelle il s'attendait sauf qu'en fait en lui racontant toute cette histoire et bien il s'attendait pas à ce que Leishen ait une réaction totalement opposée à la sienne c'est à dire que Leishen va justement en fait pour lui pour lui pour Leishen il voit celui qu'il avait divinisé celui qu'il avait pris enfin celui qu'il vénérait en tant qu'entité divine en tant que dieu et j'ai presque envie de dire qu'il va dire piètre dieu parce qu'il se rend compte que sa divinité est lâche elle pleure dans son coin au lieu d'agir et ça Leishen ne peut pas ne peut pas ne peut pas l'avaler et ça ça va provoquer un énorme trouble chez Leishen puisque Leishen va se mettre en colère et va considérer que ce n'est pas c'est une hérésie que c'est une imposture que ce n'est pas comme ça que devrait se comporter un gardien et il se dit bah bah voilà si toi tu n'es pas à même de servir la vision et le plan des titans et bien il faut que quelqu'un prenne ta place parce que c'était censé être ton boulot et tu as échoué donc si tu échoues c'est à moi de te remplacer c'est moi qui t'ai trouvé c'est moi qui vais te remplacer et ça ça va lui permettre d'avoir un but Leishen qui marcherait un petit peu sans but son seul but c'est de retrouver son être divin être divin qu'il trouve vraiment pitoyable il va du coup avoir un nouveau but celui de devenir le nouveau Raden celui de devenir le nouveau dieu du tonnerre le nouveau dieu de la foudre et qui va pouvoir se servir des pouvoirs transmis par les titans à leurs gardiens qui sont un peu leurs avatars sur Azeroth et bien il va pouvoir devenir en fait en gros il supprime les intermédiaires Leishen il va directement vouloir être un petit peu le gardien qui pourra justement mettre en place l'oeuvre des titans et ça c'est quelque chose si Raden ne peut pas le faire lui il peut et du coup il va s'acquitter de cette tâche et il choisit de neutraliser Raden qui ne s'y attendait pas il le neutralise et il va pouvoir le capturer et l'enfermer dans l'un des caveaux et ça c'est quelque chose de très important puisque Leishen du coup est enfermé et Raden va voler son pouvoir que Amantoul l'un des titans lui avait conféré directement rappelé Amantoul celui qui a arraché Yersharaj victorieux de Raden Leishen va justement sortir des caveaux et va pouvoir rejoindre ses partisans investis du pouvoir divin des pouvoirs sur la foudre procuré par Raden il va y avoir beaucoup de rumeurs qui vont se propager parce que là c'est qu'une partie des fidèles de son clan qui l'ont suivi donc c'est peu de mogu mais petit à petit les rumeurs vont se propager dans la civilisation mogu avec tout simplement Leishen qui aurait mangé le coeur d'un dieu le coeur d'un être divin et qu'il serait tout simplement la réincarnation vivante d'un titan et donc il serait tout simplement l'élu des dieux et ça c'est très très important puisque c'est ce qui va permettre à Leishen d'asseoir son emprise sur le reste des mogu mais on va y revenir juste après juste une petite déclaration de Leishen nous vous appellerons le roi de la foudre ont-ils dit mais Leishen n'était pas d'accord la foudre frappe en un instant et se termine en un éclair a-t-il dit mais le tonnerre le tonnerre le tonnerre annonce l'arrivée de l'orage le tonnerre fait trembler les cieux bien avant que l'éclair ne frappe et le tonnerre résonne dans les collines bien après que la puissance de l'éclair soit épuisée c'est le tonnerre qui fait reculer les animaux et remplit d'effroi le coeur des paysans que le tonnerre soit mon héros afin que mon pouvoir soit ressenti dans tout le pays je serai le roi tonnerre et ça je voulais vous le mettre parce que c'est extrêmement important pour comprendre un petit peu la psyché du personnage Leishen est un souvent les mogu on les prend pour des brutes parce que c'est des gros costauds qui se frappent d'abord et réfléchissent après ce qui n'est pas toujours vrai et ce n'est pas que Leishen il y a des mogu qui sont extrêmement intelligents Leishen c'est juste que c'est le top du top c'est quelqu'un qui est extrêmement intelligent c'est un fin tacticien mais c'est aussi un grand psychologue et on va voir après sa liste d'accomplissement est assez longue et au final Leishen vous voyez on voit tout de suite le côté stratégique le côté politique de se dire je veux établir quelque chose sur le long terme mais encore une fois on ne peut pas trop leur en vouloir en tant que terrestre ce sont des forces forgées par les titans souvent je vois parfois des réactions en mode oui sur la cosmogonie c'est bien mais l'ordre n'est pas toujours montré comme négative alors l'ordre en négatif ça s'appelle Sargeras à la base c'est un titan donc un titan représentant l'ordre qui est devenu le titan du désordre mais Leishen ce qui est intéressant c'est pas un Sargeras c'est juste que Leishen en tant que forgé par les titans c'est tout simplement l'être le plus bas dans la hiérarchie de l'ordre sauf que du coup il supprime l'intermédiaire en devenant un gardien presque il a le pouvoir d'un gardien alors bien sûr il ne le contrôle pas au total comme pourrait le faire Raden mais il contrôle quand même une grande partie du pouvoir du gardien donc c'est une sorte de gardien et en tant que gardien c'est un représentant de l'ordre et justement c'est sa vision de l'ordre qui va amener des troubles sur le monde et là dessus c'est ce qui fait aussi l'intérêt de Leishen d'ailleurs d'un point de vue scénaristique protéger Azeroth protéger la vie et bâtir l'avenir selon la vision des anciens selon la vision des dieux selon la vision des titans et ça c'est le leitmotiv le maître mot qui va on va dire justifier tous les agissements de Leishen et c'est le peuple mogu qui est tout simplement forgé directement par les gardiens donc par les titans par les enfants des titans et bien ils sont directement les enfants des titans donc c'est à eux de régner sur les autres peuples afin d'ordonner un petit peu tout ça et d'aider justement dans le dessin des titans et dans la création du monde dans l'ordonnancement d'Azeroth encore une fois on perpétue l'ordonnancement d'Azeroth et ça c'est quelque chose de très 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 important puisque c'est ce qui fait que Leishen va pouvoir asseoir son autorité il va combattre d'autres seigneurs d'autres rois le mogu il va réussir par son propre par son pouvoir et par ses démonstrations de pouvoir déjà il va réussir à gagner pas mal de partisans mais pour ceux qui douteraient encore de la puissance de Leishen et bien il va les affronter dans les conflits et là vous allez me dire mais attendez t'avais pas dit que Leishen justement il voulait pas qu'il y ait des conflits entre son peuple mais il a un but maintenant il a un but alors bien sûr il va devoir faire des exemples et tuer des rois des rois mogu et dans l'ensemble il va essayer d'épargner le plus possible d'entre eux pour pouvoir les unir mais il sait que l'unification ne peut pas se faire sans casser des oeufs on peut pas faire d'omelette sans casser des oeufs il en a conscience c'est juste qu'il va essayer d'en casser le moins possible mais il est obligé de marquer les esprits et de devenir l'être qui va permettre de réunir les mogu le grand unificateur mais en plus de ça faire en sorte qu'il le suive de manière durable et ça c'est très important donc au départ il gagne la guerre par la crainte mais ensuite il va très rapidement gagner le respect des autres mogu et c'est dans ce respect là qu'il va pouvoir commencer à ordonner un petit peu justement la civilisation mogu et bâtir un empire et dans cette même lignée il va commencer à réussir à mettre la main sur les artefacts titans les étudier et pouvoir les utiliser à son bon usage notamment justement on en a parlé un peu avant les moteurs de Nalakshan on y reviendra après mais avec les moteurs de Nalakshan et bien il va pouvoir manipuler le flot de la vie tel un dieu tel un titan encore une fois et il pourra remodeler un petit peu le monde je rappelle que les mogu à la base ont été créés pour pouvoir modeler le monde selon la vision des titans et autres donc il ne fait que continuer à agir tel que les mogu avaient été enfin ce pourquoi les mogu avaient été créés et au final il peut créer justement de nouvelles créatures mais aussi surtout inverser la malédiction de la chair qui nuit à son peuple qui affecte son peuple depuis des siècles donc il va pouvoir d'inverser cette lignée c'est ce qui fait aussi d'ailleurs que les mogu ont une peau un peu particulière c'est pas de la pierre mais c'est pas de la chair donc il y a cette espèce de pierre polie pour montrer que justement c'est pas les mogu ancestraux mais c'est les nouveaux mogu qui récupèrent justement cette force et c'est ce qui va permettre à son peuple de gagner encore plus en force et en volonté puisqu'ils redeviennent immortels donc ils n'ont plus peur Leishen a on va dire je dirais a réussi à enlever la peur du coeur des mogu Leishen fond ainsi la première dynastie mogu et l'empire mogu en devenant empereur de tous les mogu c'est une période faste pour les mogu qui viennent de sortir d'une période très très sombre et très difficile de leur histoire mais par contre période faste pour les mogu équivaut à une période sombre pour les autres races puisque une nouvelle puissance émerge l'empire mogu et pour Leishen toutes les races sont directement ou indirectement liées aux titans soit ils ont directement été façonnés par les titans et là c'est comme les mogu donc c'est leur frère leur cousin mais il y a ceux qui sont indirectement des titans par exemple les trolls c'est quoi en fait les trolls ils sont nés de la vie qui a été façonné par les titans donc indirectement ce sont des enfants des titans et ça c'est quelque chose de très important puisque toutes les autres races vont devoir du coup servir le grand dessin servir l'oeuvre des titans c'est ce qui fait que les mogu vont être le peuple élu et les autres vont devoir s'agenouiller pour pouvoir servir les Azeroth en gros puisque la pierre est supérieure à la chair où ils peuvent vivre éternellement c'est une race très forte très violente très puissante donc et bien au final les mogu vont commencer à soumettre les autres races puisque pour eux et bien les autres races sont inférieures à la race mogu les premiers à être victimes justement de cet assaut mogu ce sont les Jinyu les Jinyu qui vont être trahis par leurs alliés les Ozen ils étaient ensemble pour lutter contre les mogu et finalement les Ozen on leur a promis Monts et Merveilles et ils vont tomber dans le piège ils vont trahir les Jinyu ce qui va faire perdre enfin ce qui va détruire en gros la civilisation la civilisation de Jinyu et pour les Ozen il est possible qu'il y ait eu justement une époque où ils étaient un peu moins sauvages mais ça va totalement les anéantir et les deux civilisations vont culturellement je parle culturellement s'éteindre ils vont devenir tout simplement les esclaves des mogu et la seule culture c'est la culture mogu la culture du peuple régnant donc ça c'est quelque chose d'assez important puisque l'Eishen j'y reviendrai après mais va brûler un petit peu l'histoire de ces races pour pouvoir justement imposer sa propre histoire et sa propre vision des choses la trahison des Ozen qui a amené les Jinyu à perdre le conflit ils auraient probablement perdu sur le long terme mais c'est ce qui les a fait perdre encore plus vite cette trahison ne sera jamais oubliée par les Jinyu et c'est ce qui fait que ces deux races entretiennent une animosité séculaire et qui va durer pendant des milliers et des milliers d'années jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs dans l'histoire de Warcraft donc l'Eishen continua son plan de domination et d'ordonnancement du Val afin que tous puissent continuer à œuvrer dans l'intérêt des Titans et dans la vision et dans le but des Titans il va donc amener la paix bien sûr il va pacifier les régions notamment les plaines du Val et face à cette menace qui ne fait que monter 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 en puissance et en dogerosité les Pandaren qui vivent sur les versants nord globalement qui vivent vers les montagnes et bien vont aller de plus en plus haut vers les montagnes déjà pour fuir les combats et fuir justement les armées des plaines mais en plus de ça ils vont essayer et bien de quérir l'aide d'un de leurs dieux à savoir Shuen le dieu sauvage qu'on appelle Astre Vénérable les quatre dieux forment les Astres Vénérables ils vont tout simplement du coup quérir l'aide de Shuen dans leur lutte contre les Mogu les envahisseurs des plaines que sont les Mogu vont commencer du coup maintenant qu'ils ont conquis les plaines ils vont vouloir conquérir les montagnes et ils vont du coup attaquer vers le nord sauf que au moment de leur escalade et bien ils se rendent compte que les Pandaren les attendent grande armée Pandaren s'est réunie pour défendre leur terre face à l'envahisseur et ce qui est très intéressant c'est que quand Leishen voit justement cette énorme armée Pandaren il choisit de sauvegarder ses troupes et ça encore une fois Leishen bien sûr qui est une figure antagoniste vouloir sauvegarder ses troupes c'est quelque chose qu'on voit pas toujours chez les méchants souvent les méchants c'est j'en ai pas besoin de mes serviteurs blablabla blablabla là non justement Leishen c'est que même si les mogu il est capable d'inverser la situation concernant la médiction de la chair et autres les mogu c'est pas la race la plus nombreuse et il y en a beaucoup qui sont tombés contre les assomantides et autres donc il veut sauvegarder ses troupes et en plus c'est une pierre de coup il veut en profiter pour frapper très fort les esprits des différents des différents peuples en réussissant à asseoir son autorité sur tous les peuples de la future Pandaren donc il va vouloir frapper très très fort et il va tout simplement vouloir il va exhorter on va dire la race Pandaren à je dirais tout simplement se soumettre à son autorité et ça c'est quelque chose de très important puisqu'il va avoir un petit discours donc comme je le disais il va avoir un petit discours qui va être assez encore une fois révélateur de l'individu choisissez le plus grand guerrier parmi vous et faites-le m'affronter en combat singulier si je gagne votre peuple se soumettra à mon autorité s'il gagne je quitterai ses terres en paix donc ça c'est assez intéressant aussi et au final le guerrier qui va s'avancer pour affronter l'Eishen c'était pas un Pandaren il s'agit de leur dieu il s'agit de Shuen et ça ça va créer un duel qui est tout simplement cataclysmique alors moi j'adore cette image parce que justement elle est très poétique l'Eishen il ne fait pas la taille d'une montagne bien sûr Shuen non plus c'est juste que là comme ce sont deux êtres divins qui s'affrontent on les imagine gigantesques dans un duel absolument cataclysmique et au final ce duel va durer selon la légende 30 jours donc quasiment un mois de conflit entre les deux êtres divins et finalement l'Eishen va triompher de Shuen notamment grâce à ses pouvoirs récupérés par Raden et ça c'est quelque chose de très important puisque la défaite de Shuen va condamner les Pandaren L'Eishen donc en battant Shuen alors il ne le tue pas mais c'est juste qu'il a gagné le duel et bien il va en faire un exemple de Shuen il va l'attacher au flanc de la montagne et il va donc l'attacher éternellement pour que justement toutes les Pandaren et toutes les autres espèces puissent se rappeler que Shuen a défié L'Eishen il a défié son autorité et il n'a il n'a récolté que la honte la défaite il a été arrogant de se lever face face à L'Eishen et en plus de ça L'Eishen triomphe d'un dieu lui-même devient une divinité la divinité incarnée sur le val de l'éternel printemps donc ça permet c'est vraiment un rappel à tous déjà on honore le contrat les Pandaren vont soumettre à son autorité et en plus de ça il est légal voire plus que les dieux il est au-dessus des dieux donc les Pandaren vont être réduits en esclavage et devenir les bêtes de somme des Mogu on n'en parle pas trop parce que c'est pas trop évoqué mais les Yungol vont également tomber sous l'autorité des Mogu ce qui fait d'ailleurs que les Pandaren et les Yungol sont les êtres enfin chez les esclaves Mogu ce sont les deux peuples qui sont les plus les plus fortes donc c'est eux qui vont principalement servir d'esclaves pour justement les prochains projets de l'Eichen à savoir la construction et oui ne l'oublions pas les Mogu ont été créés à la base par les Titans pour pouvoir ériger des monuments des complexes titaniques mais pas que donc et notamment organiser les eaux du Val n'oubliez pas donc c'est ça qui va être important puisque la région qu'on connaîtra sous le nom plus tard de Pandari on ne connaît pas le nom que les Mogu donnent à la Pandari peut-être qu'un jour on l'aura mais pour le moment on ne le sait pas donc on va dire la future Pandari est enfin pacifiée et l'Eichen n'est pas qu'un conquérant ça aussi c'est très important c'est un grand réformateur et aussi un grand législateur il va mettre en place les premières lois écrites d'Azeroth et mettre en place un gouvernement centralisé qui va il va justement asseoir son autorité et il va faire en sorte que les autres Mogu les autres seigneurs Mogu et un système de gouverneur en gros qui puisse continuer à respecter l'autorité de l'Eichen dans les différentes zones donc c'est quelque chose de très important c'est un grand législateur alors bien sûr je ne suis pas en train de montrer que cet empire est beau et incroyable je viens de vous mettre une image de Pandaren attachée en train de souffrir le martyr il réduit en esclavage plein de peuples et pour lui c'est quelque chose de normal et de logique puisqu'il veut faire en sorte de restaurer l'autorité des titans sur Azeroth donc les autres races servent l'intérêt général en gros c'est un peu ça dans sa tête les Mogu qui règnent sur les autres peuples et ça c'est quelque chose de très important puisque les populations soumises principalement Yungul et Pandaren mais pas que vont servir d'esclaves de je dirais de force ouvrière pour pouvoir justement bâtir les monuments à la gloire et des titans mais principalement des Mogu et vont justement et bien encore une fois continuer tout le travail de création et dans cette ligne directrice ils vont bâtir de nombreux palais de nombreux temples et la plupart d'ailleurs des palais et temples que vous voyez de Pandaren sont des bâtiments Mogu mais qui ont survécu autant pas tous mais certains la plupart ont survécu autant et il va également la échelle va également ordonner la construction d'un monument gigantesque qui s'appelle l'échine du serpent alors je ne le rappellerai jamais assez que l'échelle du jeu n'est pas forcément l'échelle du lore l'échelle de l'histoire de Warcraft mais l'échine du serpent elle est grande très très grande c'est bien sûr vous l'aurez compris un clin d'œil à la grande muraille de Chine et donc pourquoi il construit l'échine du serpent l'échelle tout simplement au niveau de sa frontière ouest c'est pour délimiter la frontière avec tout simplement les Mantides puisqu'il veut une situation défensive contre les Mantides on pourrait se dire qu'il va conquérir les Mantides mais en final il voit dans le cycle Mantides un rôle important un rôle justement parce que déjà ça permet à sa race de ne jamais oublier qu'elle a pour but de protéger le Val de l'éternel printemps et de jamais oublier à sa propre à sa propre espèce son rôle son but de gardien mais en plus de ça ça va permettre si jamais certains esclaves se rebellent et tentent des révoltes ça va être l'occasion de faire respecter la loi et de respecter les codes mogu c'est à dire que si jamais il y a des rébellions et bien les rebelles les contrevenants ou les condamnés iront servir sur l'échine du serpent en tant que chair à canon face aux Mantides et ça c'est un truc qui rappelle un autre univers c'est celui de Game of Thrones avec vous savez les veilleurs sur le mur la Nightwatch donc tout simplement la garde de nuit qui doit protéger d'un mal qui surgit par période et bien ça c'est d'ailleurs il s'appelle les veilleurs sur le mur il y a plein de petites références j'y reviendrai plus tard dans la mise vidéo sur Mistop en arrière mais il y a pas mal d'échos à ce niveau là ensuite donc la main d'oeuvre était malgré tout toujours nécessaire l'Empire effleurit enfin certes vient d'émerger depuis quelques années mais il faut toujours plus de main d'oeuvre pour pouvoir alimenter la grande machine que représente l'Empire Mogu du coup l'Eishen va également se servir une nouvelle fois des moteurs de Naraksha que vous voyez ici pour pouvoir et bien créer de nouvelles formes de vie j'en parlais un petit peu précédemment mais là c'est vraiment dans cette idée de bâtir ce sont alors tout d'abord il va s'en servir pour créer son armée de réserve une gigantesque armée qui lui servirait un petit peu il prend le système des paragons un petit peu sous enfin là aussi on voit sa richesse culturelle et son intérêt c'est à dire qu'il même s'il a il anéanti potentiellement les cultures et l'histoire par exemple des pandarennes et les traces écrites et autres il va quand même prendre un petit peu ce qui peut lui servir pour pouvoir l'ajouter à sa propre à sa propre force de frappe et typiquement le système de paragon némentide il va un petit peu s'en inspirer pour créer ses armées de pierre cette armée de pierre qui va être tout simplement qui vont être tout simplement des espèces de robots mogu qu'on soit clair c'est pas des mogu avec une intelligence ou autre c'est l'intelligence de base mais faire en sorte d'avoir des espèces de sous mogu qui vont pouvoir servir de garde mais aussi tout simplement de soldats de réserve si jamais le Val venait à être menacé et bien il y aurait cette armée de réserve qui servirait donc une gigantesque armée de réserve pour pouvoir affronter la menace et ça c'est quelque chose de très important donc ça sert aussi à mieux protéger le Val mais il va se servir des moteurs de la Laksha pour créer aussi autre chose il va créer une race de toutes pièces les Sorok l'espèce de race lézard que l'on voit à gauche les hommes lézards rouges qu'on voit ici qui sont pas forcément toujours rouges mais là c'est un homme lézard un peu rouge et ces reptiles ont pour but d'économiser de précieuses vies mogu parce que il n'y a pas suffisamment de rébellion ou de criminels la plupart craignent les chiennes donc il n'y a pas assez de rebelles pour pouvoir servir de chair à canon contre les Mantides et du coup ça tue toujours des mogu donc même si bien sûr il veut que sa propre race se renforce il veut quand même épargner un maximum leur vie donc ils vont servir d'officiers dirigeants mais la chair à canon ce sera les Sorok principalement en plus des contrevenants et des rebelles des autres races mais ils tombent vite les rebelles donc il faut les remplacer et ça ça va donc servir de chair à canon pour son armée et en plus de ça pour les tactiques c'est très important pour les tactiques militaires malheureusement parfois d'avoir de la chair à canon pour pouvoir utiliser du coup ces forces de frappe que sont les mogu sur les flancs ou autres et bien on se sert des Sorok mais en plus de ça il va créer une autre race il va se servir en fait des trog locaux des trog qui vivent dans les montagnes du nord et dans les montagnes justement là où il y a les caveaux des gardiens et autres et bien il y a une race il tombe sur la race des trog que vous connaissez un petit peu suite à la vidéo de l'ordonnancement et en fait les trog des montagnes de la future pandarie vont être remodelés et ce qu'on va appeler plus tard les grumelots qui vont servir de messager tout simplement aux armées mogu et tout simplement entre les différents gouverneurs des différentes provinces donc ce qui est assez intéressant d'ailleurs je trouve parce qu'on n'en parle pas assez de ça mais les trog à la base c'est une expérience ratée des titans c'est une expérience ratée les trog c'est les ancêtres des nains c'est enfin c'est les cousins des nains c'est des cousins et des gnomes c'était les premiers forgés par les titans et qui ont été loupés et les titans les ont mis dans un coin et ils n'ont jamais vraiment revenu dessus et ils ont créé à la place les terrestres qui deviendront les nains et les gnomes et aussi du coup les véhicules donc les ancêtres de l'humanité vidéo sur la race vidéo sur les nains et en l'occurrence vidéo de généalogie sur les nains mais aussi autre vidéo sur rétrospective sur les nains et en l'occurrence ce qui est intéressant c'est que du coup la chaîne va même battre les titans à ce jeu là puisque les trog ils ne servaient à rien et je le rappelle les trog c'est quand même une race assez ce qui est très très dur par sa peau terrestre notamment elle est très dure à tuer cette race donc ça en fait des combattants assez important mais là dessus la chaîne lui il se rend compte que c'est juste des sauvages et il va même battre les titans sans le savoir puisque les titans ne savaient pas trop quoi faire des trog et bien lui il va les remodeler pour leur donner une utilité et donc certes ils restent très très cons les grumelots mais au final les grumelots deviennent beaucoup plus positifs et servent encore une fois de messagers dans l'empire mogu en tant qu'esclave mais ils servent de messagers donc ça c'est quelque chose de très important notamment grâce à leur résistance aux intempéries et leur vitesse ça c'est assez intéressant et les sorok encore une fois comme je l'ai dit ils sont envoyés principalement à l'abattoir sur les chines du serpent face aux assauts mentides ça ça rigole pas des masses les pauvres sorok ils en prennent plein la tronche et donc comme je l'ai dit ils rejoignent les différents rebelles sur les chines du serpent sous la tutelle des mogu et la chaîne donc comme je l'ai dit va réussir à bâtir un véritable empire très fort centralisé et qui a pour but et bien devrait selon la vision des titans continuer l'ordonnancement d'Azeroth encore une fois et maintenant que cela est fait et bien il va étendre son influence ailleurs que dans les zones alentour du Val de l'Éternel Printemps l'ouest c'est mentide donc il y touche pas trop mais il va s'étendre alors le sud je rappelle que à cette époque la vallée des quatre vents n'existe pas la vallée des quatre vents c'est une jungle c'est Krasarang en fait Krasarang c'est la vallée des quatre vents et également Krasarang tout court et à l'époque ça va aussi plus au sud et ça va aussi plus à l'est le truc c'est que même s'il y a des installations mogu lui le sud l'intéresse pas trop il va surtout s'intéresser vers le nord aussi un petit peu l'est un peu vers le nord-ouest mais surtout le nord parce que je rappelle à l'époque c'est l'ancienne Kalimdor donc il n'y a pas d'eau autour de la Pandarique c'est que du la terre donc il va étendre son influence mais surtout le nord qui l'intéresse puisque plus il va au nord plus il trouve de complexes titaniques et autres donc pour lui c'est la marche à suivre c'est par là et il va donc tomber c'est là où il va rentrer en contact avec une autre race que sont les trolls Zandalari et là c'est quelque chose d'assez important puisque lors de cette expansion il trouve une race qui peut rivaliser un petit peu d'égal à égal avec la sienne deux superpuissances de l'époque qui se rencontrent et ça c'est quelque chose de très intéressant qu'on va développer davantage dans une prochaine vidéo parce que celle-là commence à durer mais ce qui est très intéressant c'est que la rencontre entre les mogu et les Zandalari elle est assez inédite dans l'histoire de Warcraft et je parle pas en tant que voilà par rapport à l'époque mais même aujourd'hui sur toute la licence en tant que jeu vidéo de Warcraft ces deux races-là en tant que superpuissances de leur temps et bien ce genre d'interaction n'est présente nulle part ailleurs n'hésitez pas dans les commentaires mais écoutez quand même bien l'intituler ces deux superpuissances qui vont se jauger d'entrer et se rendre compte de la force et de la valeur de son prochain qui vont qui cela va créer un respect mutuel entre les deux races mais en plus de ce respect mutuel il y a surtout une crainte de l'anéantissement que pourrait provoquer l'autre donc au final l'échelle ne va pas essayer de conquérir les Zandalari et les Zandalari ne vont pas essayer d'envahir les mogu donc c'est quelque chose de très intéressant parce que la plupart du temps dans l'histoire de Warcraft quand il y a deux superpuissances qui se rencontrent c'est souvent la guerre et vous allez me dire bah non des fois il s'allie alors soit c'est après mais sur une première rencontre c'est directement l'affrontement et parfois ils vont s'allier contre une menace commune mais pas au premier contact là je parle d'un premier contact entre deux superpuissances qui ne s'affrontent pas et ça c'est assez intéressant parce que c'est vraiment quelque chose qui sort un petit peu et encore une fois il y a cette idée que l'autre peut anéantir parce qu'on pourrait se dire bah aller drainer les orques la première rencontre c'était tranquille ouais mais il n'y avait pas d'échange chacun reste dans son coin et basta là il y a des échanges il y a des échanges et il y a aussi de la crainte chacun respecte l'autre parce que les deux ont des forces qu'on évoquera dans la prochaine vidéo mais en plus de ça ils ont peur d'un anéantissement mutuel et ils représentent les deux superpuissances ce qui n'est pas forcément le cas des orques d'ailleurs quand les draineilles débarquent en outre terre donc c'est vraiment quelque chose d'inédit dans l'histoire de Warcraft ce genre de contact et ce sera encore une fois je le répète l'objet de la prochaine vidéo qui sera sur l'union justement de ces deux empires je vais finir cette vidéo par un petit lien que je devais faire et que je ferai sur la vidéo aussi sur MOP mais je commence déjà à vous en parler pour que vous soyez vous soyez familier avec ce rapprochement on en reparlera dans la vidéo sur MOP notamment dans la première heure de visionnage qui sera un peu plus le contexte mais beaucoup pensent que les pandarennes sont les chinois le Mr Pandaria l'extension sortie pour les chinois tout ça tout ça tout ça tout ça ce qui est très drôle en fait donc j'y reviendrai plus en détail et donc là vous allez peut-être vouloir que je donne plus de choses mais prenez un peu votre mal en patience je développerai plus avant dans la vidéo sur MOP mais ce qui est très drôle c'est qu'en fait les chinois c'est les mogus alors je dis pas les pandarennes parfois il y a aussi un petit peu de côté chinois mais il y a aussi du japonais etc alors que pour le coup les mogus c'est proprement la race chinoise c'est vraiment les chinois quand je dis la race c'est les mogus la race pas les chinois ne faites pas dire ce que j'ai pas dit les mogus représentent justement la civilisation chinoise et représentent la première civilisation chinoise celle qu'on connait sous le nom de Chine puisque le premier empereur de Chine c'était Qixiwangdi alors je prononce exprès mal c'est Qin Shi Wangdi sauf que Qin Q I N vous savez comment ça se prononce en chinois ? ça se prononce Qin donc vous connaissez la Qin et bien ça vient de là ça vient de l'empire de Qin l'empire de Qin pendant la période des royaumes combattants qui a réussi à dominer les autres royaumes et à unifier la Chine et à ce à ce je dirais à cet effet là Lai Shen représente Qixiwangdi mais dans l'histoire de Warcraft et en plus de ça Lai Shen c'est un nom qui veut dire en chinois tout simplement le dieu du tonnerre et là vous allez me dire bah mal gars t'es le premier à gueuler par exemple sur Ulduar avec le fait qu'on contrôle c'est contrôlé la mythologie chinoise et là pour toi tu trouves ça limite bien trouve ça cool en fait ce que je trouve très intéressant et pourquoi par exemple je trouve que Ulduar est à déplorer en termes de création historique et de scénaristique c'est que et pourquoi je trouve que c'est quelque chose de formidable sur Mist of Pandaria c'est que Lai Shen bien sûr c'est le dieu tonnerre qui existe dans la mythologie dans la mythologie chinoise sauf qu'en fait ils ont pris le nom d'un dieu chinois Lai Shen il y a plein de dieux en chine en plus mais un dieu en particulier Lai Shen donc le dieu du tonnerre et ils en ont fait ils en ont fait tout simplement ils ont pris son nom mais ils l'ont associé à un autre nom qui est Kishin Wangdi le premier organisateur le premier le premier unificateur de Chine qui a fait des choses potentiellement très discutables à certains moments et qui a notamment l'un de ses grands faits c'est d'avoir été le premier à ordonner la création de la muraille de Chine pour se protéger notamment de la menace Xiongnu donc c'est en gros les ancêtres des Mongols les peuples des plaines qui sont au nord les cavaliers les futurs cavaliers donc les uns et pas que mais les populations barbares selon les chinois au nord et ça c'est extrêmement intéressant parce qu'en fait on prend différentes races de Warcraft qu'on va changer un petit peu par rapport à la période encore une fois les kobolds qui deviennent les virmaines et autres et on va prendre donc l'histoire d'un dieu chinois qu'on va fusionner avec l'histoire du premier empereur de Chine et auquel on va créer tout simplement donc un être forgé par les titans donc qui s'inscrit dans l'histoire un petit peu de Warcraft en plus de ça c'est un être mythologique le lion chinois qu'on va rendre plus humanoïde et qui rappelle très fortement les orques pour justement avoir un être unique qu'on appelle Leishen alors certes ces agissements c'est quasiment le premier empereur de Chine l'unification lors de la période des royaumes combattants la création de la muraille de Chine l'armée de pierre c'est ce genre de truc et je ne déconne pas le symbole des mogus comme vous le voyez il y a souvent ce truc c'est d'ailleurs aussi sur le fond c'est l'un des symboles de la Chine mais après par contre ce qui est intéressant c'est que le symbole direct des mogus que vous voyez sur l'image d'avant on dirait beaucoup plus un calendrier un calendrier solaire donc à côté du mogu à gauche on dirait beaucoup plus un calendrier aztèque ou maya que véritablement un symbole chinois mais par contre l'un des symboles de l'Eishen c'est aussi justement et l'un des symboles de l'Empire mogu c'est aussi cette espèce de symbole qu'on voit là sur son épaule qui représente la Chine et d'ailleurs qui est utilisé aussi dans la dictature actuelle chinoise en tant qu'outil de propagande donc c'est quelque chose de très intéressant je trouve ça justement de prendre de l'histoire réelle de la mythologie de fusionner un petit peu tout ça pour rendre le truc humanoïde et qui se rapproche à une race forgée par les titans l'intégrer pour expliquer pourquoi aussi la pandarie est vraiment si particulière et ça moi j'applaudis ça ça c'est du Warcraft on prend de la mythologie on la Warcraftise on va dire on l'associe pour qu'elle représente plus du Warcraft avec les codes de Warcraft et avec les personnages et les races de Warcraft et on en fait en plus quelque chose qui va avoir je dirais un but scénaristique et aussi qui va être vecteur de messages très fort Mistopandaria en termes de messages donc ça je trouve ça absolument génial et c'est ce qui fait que par exemple la période de l'ordonnancement d'Azeroth je suis pas très fan parce que c'est vraiment la mythologie grecque quasiment ctrl-c, ctrl-v pour les titans heureusement les titans n'ont pas les noms de grec et derrière après c'est que les gardiens d'Ulduar parce que l'ordonnancement d'Azeroth c'est surtout les gardiens qui vont oeuvrer pour justement les titans et le truc c'est que là c'est vraiment la mythologie scandinave il y a Loki il y a Thor il y a Odin qui gère tout ça etc c'est pas très si j'ai envie de lire l'histoire de la mythologie scandinave j'achète un bouquin sur la mythologie scandinave je lis Powercraft donc ça ça m'énerve un petit peu si vous voulez plus de détails là dessus j'ai fait une vidéo qui est la rétrospective sur les nains pour comprendre un petit peu comment j'aurais voulu justement qu'Ulduar soit peut-être mieux fait enfin mieux fait à ce niveau là parce que là ça veut dire je suis condescendant mais l'idée c'est de voir ce qui aurait pu être fait un peu plus pour Warcraftiser Ulduar parce que malheureusement Ulduar pour moi c'est pas du Warcraft mais bon voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu prochaine vidéo annexe ce sera justement sur les deux empires et la fin justement de ces deux empires et il y aura d'autres vidéos notamment terre à mort et haute pour pouvoir enfin attaquer la vidéo sur Mist of Pandaria qui durera je pense au minimum deux heures j'en ai beaucoup de choses à dire donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu on a mis pas mal de temps à la préparer avec Evan et Soeur je vous mettrai ses réseaux sociaux dans la description n'hésitez surtout pas à le suivre sur Twitch Youtube Facebook et Twitter bien sûr c'est ensemble qu'on bosse énormément sur ces vidéos donc voilà n'hésitez pas le petit like le petit partage à vos à vos coupins on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo à plus en Pandaria salut c'est la chaîne j'espère que tu vas bien en regardant cette petite vidéo sache que je t'adore et j'espère que tu m'adoreras aussi on va bâtir toutes les choses ensemble et oublie pas que si oublie pas aussi que c'est moi le tonnerre voilà donc tu vas aller vite comme un éclair liker cette vidéo la partager la commenter sinon je te balance le tonnerre dans la gueule voilà bisous